Musique 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 En 2020, comme l'a si bien dit le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndima, nous avons vécu une année difficile, très difficile dans le milieu du sport. Néanmoins, en 2020, malgré les mesures restrictives, au début de l'année 2020, nous avions pu relancer le championnat scolaire et universitaire qui, depuis plus de 15 ans, était en léthargie totale. C'est plus de 10 000 athlètes, plus de 200 établissements scolaires, universitaires, plus de 10 disciplines sportives dans les neuf provinces du Gabon qui se sont déroulées pendant plus de deux mois. En 2020 aussi, nous avons pu obtenir des résultats concrets en termes de sport, puisque nous avons participé au plan du judo au championnat d'Afrique. Les seniors de judo qui ont eu lieu au mois de novembre, au mois de décembre, à Madagascar, nous avons obtenu deux médailles. Sarah Mazouz, vice-championne d'Afrique, médaille d'argent, et Luc Manogo, troisième au championnat d'Afrique, médaille de bronze. Musique Nous avons réorganisé notre travail aussi en fonction de la pandémie. Covid-19, c'est-à-dire beaucoup de visioconférences, des réunions très restreintes, pas plus de 7 personnes, la distanciation physique obligatoire, moins d'audience, moins de rendez-vous, mais beaucoup de travail avec aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est cela aujourd'hui. Je crois que c'est le grand enseignement, le télétravail aujourd'hui, aussi bien dans le secteur sport qu'au niveau du gouvernement et au niveau, je dirais aussi, de l'État en général. Le président de la République montre l'exemple par le télétravail et il nous demande d'être plus distant physiquement dans nos échanges professionnels. Pour surmonter, entre guillemets, cette épidémie, nous allons encore nous mettre au travail. Nous allons lancer des réflexions encore pour améliorer le mouvement sportif national. C'est ça pour moi, surmonter le Covid. Surmonter le Covid, ce n'est pas rester paralysé dans le secteur sport, mais c'est de profiter de cette paralysie physique, de pouvoir, je dirais, faire des activités cérébrales intensives, de réflexion, d'amélioration de ce mouvement sportif national. Donc c'est comme ça que nous avons surmonté ce Covid qui est un ennemi invisible et qui frappe au moment où on s'attend le moins. Les perspectives, elles sont liées d'abord à la situation et à l'évolution de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays, notamment avec l'apparition de ces variants. Mais l'un des gros objectifs au secteur sport, c'est la qualification des Panthères du football à la Cannes 2021 et qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun. Nous avons un match très important le 25 mars contre la RDC à Franceville. Il n'y a pas d'autre choix que de le gagner et nous allons le gagner. Si nous le gagnons, nous sommes qualifiés et nous serons qualifiés à la Cannes. C'est une demande expresse du président de la République, chef de l'État, qui demande cette qualification pour le peuple gabonais. Moi, je crois en la double qualification historique des Panthères du football à la Cannes et à la Coupe du Monde. Grâce au soutien du président de la République et aux efforts des Panthères sur le terrain, à qui j'ai donné toute ma confiance, je suis convaincu que nous pouvons réaliser ce challenge. Maintenant, il faut se mettre au travail, pas trop de tchatch, mais beaucoup de travail, de rigueur, de management de haut niveau et surtout que le peuple gabonais, comme un seul homme, soutienne ces Panthères et éviter les rumeurs, les histoires qui sont là pour diviser les Panthères. La reprise du National Foot, championnat national de football, qui va faire l'objet d'une réforme voulue par le président de la République, qui m'a donné des instructions fermes et précises pour la reprise de ce championnat, national de football, ce National Foot aura l'ambition de faire que nos équipes de football, nos clubs de football soient viables, puissent briguer les trophées continentaux et notamment puissent aussi faire que les sportifs, c'est-à-dire les joueurs de football locaux, puissent gagner leur vie et ne plus être dans la précarité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, ce qui est inacceptable pour le président de la République. Pour le pan jeunesse, c'est cette réforme institutionnelle du Conseil national de la jeunesse du Gabon, pour lui donner ce caractère, je dirais, consultatif. Au niveau du pan de la vie associative, nous souhaitons faire le recensement national des acteurs non étatiques, ANE. Les acteurs non étatiques, ce sont les associations, les ONG, même les syndicats, pour pouvoir aussi faire une cartographie nationale de ces ANE. Combien y a-t-il d'ANE légalement enregistrées au ministère de l'Intérieur, bénéficiant d'un agrément ? Sous-titrage Société Radio-Canada